bonjour à toutes et à tous bienvenue bienvenue vous êtes dans événements exclusifs sur clip musique bien entendu bonne année à toutes et à tous bonne année 2014 je suis heureux de vous accueillir pour ce numéro spécial le premier c'est celui de la fin d'année 2013 oui nous allons faire un retour sur comment dirais-je sur l'invitation d'une certaine cindy lopeuse la sulfureuse cindy lopez je voudrais remercier ce jeune homme qui nous a fait l'honneur de servir c'est moi qui te remercie pour cette super soirée je suis passé je suis pas travaillé je suis passé un très bon moment très bon merci beaucoup merci à tous merci à francesco j'aimerais bien qu'il vienne merci à sorèche il est où le patron là faites-moi venir le patron là il est où son âge bon suis merci à voici qui me fera un article exceptionnel un truc de fou un truc de fou tu as passé une bonne soirée très bonne soirée et c'était super bon c'est pas vrai voici c'est avec des a priori non oui non oui je pensais que ce serait pas bon et en fait c'est super bon on s'est récontinué avec voici j'attends de voir le papier merci voilà voilà je vous invite à manger et elle arrive à allier à la fois comment dirais-je sensualité pour ne pas dire autre chose et une nourriture bonne bouffe 1 c'est comme pour garder les mecs enfin c'est son petit secret on vous en parlera tout à l'heure et puis nous terminerons bien entendu par l'événement phare de ce début d'année il s'agit de quoi des lauriers tv awards c'est quoi c'est les lauriers qui récompensent tout simplement les acteurs de la télé réalité alors quand je dis acteurs je ne dis pas seulement acteurs mais aussi animateurs producteurs etc etc bref plein d'autres un grand moment en perspective et c'est le 9 janvier 2014 c'est un reportage filmé et réalisé par frédéric digan avec bruno bourgeois et votre serviteur du beau monde était présent jean-marc morandini oui lui-même en personne fidèle à sa promesse mais il est resté très discret il n'a pas voulu être filmé michael vendetta était là il y avait aussi l'ex annette de premier baiser oui magali madison elle parlait un peu comme ça vous vous rappelez enfin elle le fait mieux que moi évidemment elle était là elle était bien là nous avions l'animateur phare de m6 de l'époque yves noël oui il était là nous avions aussi un excellent candidat de the voice benjamin boconi oui vous verrez le magicien du cabaret du plus beau cabaret du monde bernard bilis oui nous avions encore qui d'autre alexandre fabre alias charles frémont de plus belle la vie vous le reconnaissez il y avait aussi jean claude brisneau le cuisinier des stars de toutes les stars et enfin enfin sébastien et bien d'autres en sébastien le le responsable de la communication des lauriers tv award enfin on vous en parlera encore plus en détail et puis plein d'autres bien entendu qui était là tout cela savamment orchestré par une certaine sabrina frati oui elle même l'oeil des sabres dans entrevues enfin je ne vous en dis pas plus regarde ça va alors j'ai je ne te dirai pas mais je demandais à à des invités comment ils ont trouvé à ta nourriture est ce que toi tu sais comment ils ont trouvé ce que tu as fait non et Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors ? Je vais essayer de me envoyer là, c'est ça l'idée ? Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, j'ai dit écoutez... Attends, t'es en train de me envoyer là, c'est ça l'idée ? Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, j'ai dit écoutez... Allô, c'est Enzo que t'en fasses, hein ? Oui, je sais Enzo. Alors en fait, je pense que les gens ont trouvé ça bien. Voilà, juste bien. Parce qu'après, j'ai pas pu maîtriser les cuissons, je sais pas trop. Je pense qu'ils ont quand même aimé, parce qu'il y avait des trucs quand même pas mal. Voilà, j'espère que ça leur a fait plaisir. J'ai fait cette soirée avec mon cœur, avec l'envie de faire plaisir aux gens. Et ma foi, il y a un mélange très éclectique de cette soirée, ce que j'apprécie beaucoup aussi. La soirée, c'est la nourriture. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit au top, alors que je ne sais pas cuisiner dans un grand reste, enfin tu vois, pour des grosses quantités. Mais j'ai fait avec mon cœur, et je pense que c'était bon quand même. Et combien de temps tu as mis pour cuisiner ? J'ai passé toute la journée hier et un peu aujourd'hui. Et bon, en tout cas, ils sont, allez, je peux te le dire, ils sont ravis. Ils ont tous trouvé ça très bon, apparemment. En tout cas, jusqu'à présent. Ou alors, c'est des sacrés, des fiéffés menteurs. Mais non, je pense qu'ils passent une bonne soirée. Je pense que c'était pas mal. J'ai utilisé des bons produits. Voilà, j'ai fait de la simplicité, mais quand même sympa. Un peu revisité sur certaines recettes. J'espère que les gens vont adorer. Il se murmure quand même que tu vas jouer un rôle un peu plus, comment dirais-je, un peu plus prépondérant dans les Lauriers de Cristal. Exactement. Il se murmure que je vais, je suis déjà membre du comité d'organisation des Lauriers de Cristal. Non, ça s'appelle désormais les Lauriers TV Awards. Et je vais jouer un rôle à 50. Ah, j'étais pas au courant. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle les Lauriers TV Awards. Eh bien, nous sommes, nous sommes avec Sébastien, le responsable de la communication des Lauriers de Cristal, ex-Lauriers de Cristal, qu'on appelle maintenant les Lauriers TV Awards. Voilà, en fait, on a changé de nom. Ce n'est plus les Lauriers de Cristal, mais les Lauriers TV Awards. On a décidé, en fait, de changer de nom parce qu'en fait, on a modifié un petit peu le concept puisqu'à la base, on était partis sur un concept de récompenser la télé-réalité. On a trouvé que la télé-réalité, en fait, ça devenait un petit peu trop réducteur, étant donné que dans nos récompenses, on avait les télés crochet, musicales, télés de romances, on avait plusieurs catégories. Donc, on a décidé, en fait, de récompenser la télé-divertissement. Et, en fait, on a modifié un petit peu tout le concept. Et maintenant, les votes ont commencé le 28 octobre. Et... Alors, du coup, là, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, ce n'est plus uniquement les candidats de télé-réalité. C'est... C'est l'ensemble des télés... C'est l'ensemble de télédivertissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment... On a quatorze lauriers qu'on remet en récompense. Enfin, treize lauriers, puisque je vais vous annoncer quand même en exclusivité. Vous êtes quand même le deuxième média à le savoir, mais c'est quasiment une exclusivité. Le laurier d'honneur va être attribué, en fait, à Jennifer Bartoli pour récompenser l'intégralité de sa carrière. Il faut savoir quand même qu'elle a débuté en 2001 avec la Star Academy. Elle a fait une carrière brillantissime. On peut pas... Tout le monde a chanté. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a tous chanté. Même les enfants, on a tous chanté sur... Personnellement, je suis amoureux d'elle. Mais bon, voilà, il faut pas le dire. Faut lui dire, faut lui dire. Et bon, elle a fait une magnifique carrière. Et puis après, ben, ça fait deux ans maintenant, en fait, qu'elle est au jury au jury de The Voice. Jury The Voice qui sera nommé dans la catégorie meilleur jury de Télé Crochet. Donc, dans ce jury-là, on a le jury de Danse avec les Stars, The Voice, Splash. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment très, très, très... Très ouvert maintenant. On a pu réduire. On a vraiment décidé d'ouvrir, d'ouvrir carrément les lauriers. Ils ont répondu présents ? Ils seront là ? On a déjà des gens qui vont être là. On a des présences qui sont confirmées. Pour l'instant, on ne peut pas encore communiquer sur les présences qui vont être confirmées parce qu'on attend vraiment d'autres réponses. Mais bon, vous savez, plusieurs personnes nous demandent si Jennifer viendra pour récupérer son laurier et est-ce qu'on lui a demandé l'autorisation ? Je pense qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour récompenser quelqu'un pour sa carrière. Donc, on lui attribuera, quoi qu'il arrive, son laurier d'honneur. Effectivement. Jennifer, on t'attend pour qu'on te remette ce César. Est-ce que vous savez qui va remettre cette award ? On en a. On en a. On a des personnalités qui ont déjà confirmé, eux, leur présence. Est-ce que Cindy, puisque nous sommes là pour cette histoire ? Est-ce que Cindy va te regarder ? Ah, c'est la surprise. Tout le monde aimerait savoir. Cindy fait déjà partie. C'est un membre du comité d'organisation des Lauriers TV Awards. C'est une personne qui nous aide énormément, déjà par rapport à sa personne, parce que c'est une personne qui est assez ouverte, qui est bourrée de talents, qui a une communication facile, qui est très charmante, très attirante et très professionnelle. Donc, elle sera là, c'est sûr et certain, parce qu'on ne peut pas se priver d'un talent comme ça. Voilà. Et quand on voit le nom, les personnes qu'elle a rassemblées ce soir, on peut se dire que c'est vraiment une personne qui est très ouverte et qui est très aimée. Donc, c'est le principal. Absolument. Et vous avez goûté sa cuisine ? C'était comment ? Je réponds ou... Ah bah oui, carrément. Elle va pas m'en vouloir ? Non, c'était super bon. C'était super bon. C'était super bon. C'était super bon. Très bien. Bon bah, je sais que j'ai goûté et franchement, c'était bon aussi. Alors, il y en avait un petit pilet d'huile à un moment donné sur des pizzas, mais globalement, je trouvais ça très bon. Bien. Et bah voilà. Merci Sébastien. Merci à vous, en tout cas. Le 9 janvier ? C'est une excellente idée. Et vous serez invité le 9 janvier ? Ah bah, avec plaisir. On sera là. Merci Sébastien. Merci. Et voilà. C'est une soirée qui va se passer le 9 janvier à La Sigale à Paris. Une très belle salle, une très belle soirée à l'Américaine. Deux heures de show, deux heures de remise de trophées et croyez-moi, il y aura beaucoup de belles sorties. Donc, est-ce qu'on peut savoir maintenant ce que tu vas y faire ? Moi, ce que je vais y faire, et bah écoutez, vous verrez ça très vite, mais en tout cas, vous serez sur le cul. Ah ! On sera sur le cul. Voilà. Là, je commence à retrouver Cindy. Ça va, tout va bien. T'étais un peu tendu. Moi, je t'ai dit bravo, déjà. Bravo. Bravo. Est-ce que t'as bien mangé, toi ? Moi, j'ai mangé, j'ai bien mangé. J'ai bien aimé aussi, on nous a servi, les filles qui nous ont servi. C'était bien, ça. J'ai tout prévu. J'ai prévu pour les filles. Ah, c'était bien. Il y a un garçon qui n'avait rien sur lui, à un moment donné. Il avait juste un autre papillon. Absolument. Et alors, tu as aussi des sex toys, dis donc. Oui, j'ai mon partenaire, qui est Soft Paris, qui nous a offert quelques petites coquineries. Voilà. Et puis, moi, je remercie infiniment le Seguito, le restaurant, de nous avoir accueillis. Je remercie l'ensemble de nos partenaires, notamment Apérole et Camp Paris. Et je te remercie d'être venue. Je remercie tous les journalistes qui offront une bonne publicité de cette soirée. Tout le monde s'est amusé. Et ça, c'est le principal. Cindy, toujours là. Toujours là. Toujours présente. Alors, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, Cindy. Et là, il y avait même Mickaël Vendetta qui est venu pour faire un petit coup. C'est Mickaël Vendetta, qui est venu. Je ne voulais pas être toujours en télé-réalité, mais Mickaël Vendetta pour moi. Aujourd'hui, quelqu'un de très important que j'admire beaucoup. Et j'avoue que, à la télé, on se dispute un petit peu. Mais quand on est hors caméra, on se rassure. Mais c'est le jeu. C'est le show. The show must go on, n'est-ce pas ? The show must go on. Dès que tu relèves une caméra, moi, Mickaël, on se rassure un petit peu, c'est sûr. Il y avait d'autres personnes aussi. Des comédiens de plus belle la vie, entre autres. Il y avait des comédiens de plus belle la vie. Le magicien du plus beau camarade du monde. Exactement. Bernard Billis qui est venu sympathiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté éclectique. Comme quoi, vous voyez, on peut mélanger les gens et les genres. Et même comme quoi, Cindy arrive à fédérer autour d'elle, les gens aussi éparsent que cela. Mais oui, c'est ça qui me passionne, qui me fascine, et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de rassembler des gens qui, à la base, n'ont rien à faire ensemble. Jennifer qui est en train de manger, qui est en train de manger la cuisine de Cindy. Comment la trouvez-vous ? Excellente. C'est bon ? Ouais, excellente. J'ai goûté un petit peu à tout, c'est vraiment bon. Et alors, vous êtes amie de Cindy ? Voilà, je suis une copine de Cindy que j'ai rencontrée grâce à Secret Story. Je l'ai suivi partout et voilà. Donc, on est devenu copine. Grâce à Secret Story, dites-nous en plus. Je l'ai suivi dans les soirées, toutes les soirées qu'elle faisait. Je l'avais trouvée au début sur Facebook et après, je suivais toutes ces soirées. Vous êtes une Cindyste ? Voilà, je suis une Cindyste. Dites-nous ça comme ça, on a compris. Voici la première Cindyste. J'en parlerai à tout le monde et je dirai que vous avez loupé quelque chose d'extraordinaire parce que ce que Cindy a préparé, c'était vraiment excellent. Ah, tu lui as offert un cadeau ? Oui, tout à fait. Et voilà. Alors, Cindy, premier cadeau. Cindy cuisine pour vous ? En fait, non. Elle se fait cuisiner pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bougie de massage. Ah, j'adore ça. Ça fait un peu mal. C'est chaud, c'est bon. Tu aimes quand ça fait mal, Cindy ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ah ! C'est marrant. Je t'ai senti un chouïa timide pendant une fraction de seconde. C'était une impression. Je ne crois pas. C'était de la fausse timidité. Excusez, chérie. Oui ? Est-ce que je peux venir faire une photo ? Monsieur, excusez-moi. Je veux... J'accapare mon amie. Autant plus que... Glamour ne mourra jamais. Vous savez ? Vous êtes magnifiques. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de Cindy. Donc, ne l'oubliez pas. Je veux juste prendre la photo. Excusez-moi. Justement, puisque c'est le temps de Cindy, on a besoin d'elle. Qu'elle nous parle, qu'elle nous dise. Alors, bonsoir. Peut-être que cette voix vous dit quelque chose ? Annette. Elle vient là. Annette, premier baiser. Mesdames et Messieurs. Oui, nous sommes avec Annette de premier baiser. On est bien d'accord ? C'est ça. Donc, il n'y a pas les lunettes, il n'y a pas les couettes ? Non. Et du coup, je ne suis plus honnête. En fait, je suis Magali. Absolument. Absolument. Alors, Magali. Donc, comment est-ce que tu atterrisse ? Dis-moi. Sabrina. Sabrina. Mais où est Sabrina ? Mais qui est Sabrina ? C'est le bordel. Donc, voilà. C'est le bordel. C'est le bordel. Le téléphone, on me file des téléphones. Moi, c'est cool. C'est sympa. Alors, actualité de Magali, vous pouvez me voir sur BDM TV. Je suis chroniqueuse théâtrale. Vous pouvez me voir sur TMC dans les mystères de l'amour. en tant que guest. Là, c'est passé la semaine dernière. Et puis, je refais deux épisodes à partir de la semaine prochaine qui seront diffusés vers Noël. Et puis, vous pouvez aussi toujours acheter mon album sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Voilà. Et puis, là, je viens de faire un petit rôle dans le prochain film de François Ozon. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. C'est plutôt chargé. L'album. Le titre de l'album. 23h23. Il faut m'expliquer. Alors, c'est un truc très bizarre. Je sais que je vais paraître un peu folle. Là, juste pendant quelques secondes à tes yeux. Non, non. Je suis sûr que je vais adorer. Et en fait, depuis une dizaine d'années, à chaque fois que je regarde l'heure, il est 23h23. C'est étrange. Donc, je me suis dit, c'est un bon titre pour un album. Pas si étrange que ça. Voilà. Parce que je suis adepte du 22h22. C'est pas vrai ? Je suis pas sûr que c'est vrai. C'est génial ! Voilà. J'ai quasiment un point de commun avec Annette. Donc, essaie de dégâter. Bah voilà. Bon bah voilà. Donc, tu comprends. Je comprends très bien de Bozima. Tu comprends. Voilà. Ou alors, je te comprends et tout va bien. Ou alors, on est aussi fou l'un que l'autre. Peut-être. On s'en fout. C'est une bonne folie. 23h23. Ouais. Et donc, tu as fait un titre dessus sur ce 23h23. Est-ce que tu as un titre réponible ou alors ? Non, pas du tout. Justement, je me suis dit 23h23, cette heure qui me colle à la peau, on va dire. Bah c'est comme mon album. Parce que mon album, il est lié au temps. Il est lié au temps parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Parce que j'avais peur. Parce que je me sentais pas forcément légitime. Et donc, ça m'a pris très très longtemps. Ça m'a pris une dizaine d'années avant d'oser le faire, avant d'entrer en studio avec mes musiciens. Et d'aller jusqu'au bout de ce rêve, peut-être un petit peu égoïste. Et de mettre toutes ces chansons comme ça en forme pour que ça se transforme en album. Ton nom de sous-artiste, alors c'est quoi ? C'est Magali ? Magali Madison. Magali Madison. Je ne me change pas. Voilà. Je fais simple. Et tu peux nous en faire un petit pas ? Un pas de quoi ? Je suis très nulle. C'était facile mais j'avais envie quand même. Tu sais pas le faire du Madison ? Si, 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 je sais le faire mais là, il n'y a pas la musique pour là. Chiche, attends. Attends, attends. Vas-y, attends. Le début c'est comment ? Le début c'est ça ? Oui. Ça va ? Attends. Tac. Tac. Vous tournez. Tac. Un, deux, trois, quatre. Bon. Et tu recules. Bon bref voilà. Donc c'était Magali Madison. Le Madison à notre manière. Le Madison à sa manière. Alors Sabrina, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'événement ? La soirée, mais franchement ça se passe super top. Il y a eu beaucoup de personnes et pas seulement des people. Il y a Magali qui revient. Oh c'est bon ça. C'est quoi ? Regarde, regarde, regarde. J'ai pas menti. 23h23. Je vous ai pas menti. C'est bon ça. Un album de Magali a écouté et a réécouté quand même. Ouais ouais. C'est vrai. Ah ça c'est fort. Alors ça, moi je dis respect. Et bien écoute, la soirée, non ça se passe super bien. Et surtout, il y a beaucoup de gens du cinéma qui sont venus. Ils ont eu 4 Césars pour un film qui s'appelle La Granite du Mulai. L'acteur principal, Samy Zitouni était là. Il y a eu d'autres acteurs de cinéma qui soutiennent Cindy. Des chanteurs qui soutiennent Cindy. Donc il n'y a pas seulement des people de la vérité. Et arrêtez les jugements merde parce que Cindy elle est super top. Et bien voilà, Cindy arrive à fédérer tout le monde. Et grâce à son petit réseau, les amis de mes amis sont mes amis. Et tu es une sacrée amie pour Cindy en tout cas. Bien jouée. On s'adore. Bon, l'œil de sable, est-ce que tu peux nous en parler plus ? Qu'est-ce que c'est que l'œil de sable ? L'œil de sable ? Et bien même moi je ne sais pas. Parce que j'invente le jour même en fait. Donc l'œil de sable c'est quelque chose d'improvisé que tu as au feeling ? Improvisation, toujours improvisation. C'est les gens qui dansent là. C'est François Roclin de la série premier baiser de Misère de l'amour. Tu te rappelles ? Il faisait le petit copain de Annette de la série premier baiser. Le petit copain de Annette. Mais oui. Ah mais oui. C'est ça, c'est ça. Et bien voilà. Donc c'est événement exclusif. L'œil de sable ou la danse de sable. Enfin je ne sais pas. Vous l'avez reconnu ? Je pense que vous l'avez reconnu évidemment. Un visage emblématique des années 90. Animateur phare de M6. Yves Noël, ça va ? Ouais ! Quelle belle soirée. Tu as donc mangé ? Ouais ! Alors donne moi ton point de vue. Comment c'était ? C'était bon ? C'était pas bon ? C'était fade ? C'était relevé ? C'était goûtu ? C'était... C'était relevé ? C'était relevé ? Goûtu ? Je pense que Cindy elle maîtrise très très bien la cuisine italienne subtile. C'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de pizza et de pâtes dans la gastronomie italienne. Il s'agit de choses beaucoup plus subtiles qu'elle nous a fait goûter ce soir. Il y a notamment un dessert dont je n'ai pas retenu le nom mais qui est absolument stratosphérique. Celui avec le tapioca ou pas du tout ? Mais j'adore ce truc là au tapioca. C'est juste un truc que j'ai jamais goûté auparavant et j'adore ! Donc un des plus grands magiciens du PAF en tout cas. Ah si si je confirme. Non non mais si, vous le savez. Vous le savez que vous faites des trucs de plus. Bon alors combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous êtes sur Le Plus Grand Cameret ? Bah ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ça passe vite hein. Et j'en suis à plus de 20 ans de télévision là. Parce qu'avant j'étais sur De Chavanne avec beaucoup de Céno. Mais c'est vrai ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui c'est vrai ! Mais oui c'est vrai ! Et avant j'ai fait quelques télés ponctuelles comme ça à droite à gauche. J'ai fait ma première télé en juillet 73. Ah oui donc il y a près de 40 ans dis donc. Il y a 40 ans. Et ouais. C'est pas mal ? Il y a 40 ans. Ça ne me rajeunit pas. Est-ce que, alors je sais que vous devez partir là. Alors comment vous connaissez Cindy ? Ah bah alors on s'est rencontré sur Le Plus Grand Cabaret. Et puis je suis très copain avec Sabrina. Donc voilà. Et c'était vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Parce que c'était vraiment plein de convivialité, de sympathie, d'ambiance sympa et tout. Donc euh... Vous avez goûté à la cuisine ? Bien sûr ! Et alors comment c'est ? Ah bah c'est très bien. C'était très bon ? Et là j'ai mangé du tapioca, la top de chez Top là. Du tapioca top de chez Top. C'est presque un slogan ça. Du tapioca top de chez Top. Du tapioca top de chez Top. Merci, merci et respect. Et vraiment respect au nom de tous les magiciens. J'ai un ami magicien qui vous adore vraiment. Et euh... Magique Guillaume. Voici Bernard Meese qui est avec moi. Et bah voilà. Dédicace à Guillaume. 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 Bernard. On se félève. Et bah voilà. Il va pas dormir. Merci beaucoup. Bravo. Alors nous avons avec nous Benjamin. Benjamin qu'on a découvert dans... The Voice. The Voice, absolument. Et alors euh... Tu étais le petit protégé... Enfin... Celui qui s'est retourné à ta voix c'était ? Alors il y a Garou et Florent Pannier. Et je suis parti avec Florent Pannier. D'accord. Alors c'est Garou qui s'est... Qui s'est retourné. Alors comment... Comment est-ce que... Quand on est là on se dit mais je choisis qui ? Comment... Comment ça s'est passé dans ta tête ? Alors sur le moment c'est compliqué parce que... On a... Je sais pas moi... Quelques secondes pour choisir. C'est pas facile et on va dire c'est sur les arguments de... Voilà des coachs qui se retournent donc euh... Ouais bah... T'avais pas une idée préconçue au départ ? Tu t'es pas dit voilà euh... Bah j'aimerais que ce soit elle qui se retourne. Oui au départ j'avais choisi Garou et en fait je suis parti avec Florent Pannier. Donc euh... Ah ouais ? Sur le moment c'est les arguments en fait. Ça se passe vite. Il se passe plein de choses en quelques secondes et... Ouais j'ai choisi Florent Pannier parce qu'il m'a... Il m'a convaincu tout simplement ses arguments. Il a eu les frissons tout ça. Tu as mangé ce qu'a fait Cindy ? J'ai mangé ce qu'elle a fait. C'était très bon. C'est bon ? Je suis curieux de venir voir et je suis pas déçu. Je trouve que euh... Son parcours est super. Ce qu'elle fait c'est bien et... Voilà je l'encourage et je suis... Je suis super content d'être venu ce soir. Et bah encore un sans faute Cindy. Bien joué. Bravo Cindy. Encore un sans faute. Voilà c'était bon. Avant toute chose remercier Francesco. Francesco qui est le chef du Il Seguito. Et le remercier de m'avoir secondé. De m'avoir aidé. Pour préparer toute cette soirée. Que vous avez trouvé fabuleuse. Je le sais. Vous me l'avez dit. Alors merci Francesco. Tu as quelque chose à nous dire en italien ? Vu que tu parles italien. Merci à toi Cindy. Abbiamo passato une bellissima serata. Oui. Abbiamo mangiato bene. Tutti contenti. Ok ? Alla prossima. Spero di fare une ancora meglio. Voilà. J'espère que vous aurez compris. Pour ceux qui n'auraient pas compris. En dessous il y aura la traduction. Voilà. Merci à tous. Ciao. Alors Patricia raconte moi. Alors comment tu connais Cindy ? Je l'ai connue à une forêt chez Mark Meaton. Chez ? Mark Meaton. Le restaurant Mark Meaton. Et depuis vous êtes amie ? Vous êtes inséparable on dirait ? Voilà. Inséparable je ne sais pas. Vous vous voyez souvent ? Oui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est belle de l'intérieur comme de l'extérieur d'ailleurs. Mais c'est une belle personne. Est-ce que tu as mangé ce qu'elle a fait ? Oui tout à fait. Et alors ? Quel est ton verdict ? J'adore. C'est vrai ? Ah oui oui. Je me suis régalée. Et c'était bon alors ? Ah oui oui. Vraiment très très bon. Elle a des dons vraiment de culinaire. J'apprécie beaucoup. Et donc décidément c'est un sans faute. Il n'y en a pas encore un qui m'a dit c'était pas bon Cindy. Cindy c'est véritablement un sans faute. Sur France 3 l'émission ? 13h avec vous. Avec Laurent Boyer ? Avec Laurent Boyer oui c'est ça. Et maintenant qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vient d'exécuter Cindy ? Moi pour ce que vient d'exécuter Cindy, j'ai trouvé que venant de la chair, en passant par la chair, c'est cher ce qu'elle a fait. C'est vraiment quelque chose de formidable. J'ai vu son travail dans la cuisine. J'ai vu son travail vis-à-vis du personnage, vis-à-vis de ses invités. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi en tant que chef, je la sollicite. Elle est vraiment très très bien. Elle s'est débrunée comme une chef. Et vraiment, dans la cuisine, elle est partie dans des goûts anciens. Elle a façonné son travail. Et vraiment je suis fier d'elle. Vraiment la connaissant différemment. Et là elle a retrouvé, bravo. Elle a fait une belle soirée. Elle a vraiment conduit tous ses autos. Elle a été à la hauteur de l'événement. Pour moi oui. Pour moi c'est une soirée. Est-ce qu'on peut imaginer un Cindy vous invite de, le retour ? Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Parce qu'elle est vraiment parfaite. J'ai beaucoup apprécié la soirée. Cindy elle m'a vraiment impressionné par la qualité de ses plats. Franchement. Franchement, sans langue de bois. C'était bon ou pas ? Mais c'était excellent. Moi-même qui fais attention à ce que je mange, j'ai apprécié. Mais personne, personne n'a dit que c'était pas bon. Cindy tu as fait un carton plein. C'était vraiment excellent. C'était fin. Je peux vous assurer que je fais vraiment attention à ce que je mange. Ceux qui me connaissent le savent. C'était léger. C'était goûteux. Je vous invite à l'essayer. On peut dire, Cindy, Paris gagné ? J'attends de voir les unes des journaux et la presse quand même. D'ailleurs, il y a qui comme presse ? Attends, je prépare mon bazooka. Je prépare les munitions. Il y a qui comme presse ? Voici qui est là. Il y avait des presse culinaires spécialisées. Je ne me rappelle plus trop des noms express. Mais il y avait Moon One City, Franck Claire qui était là. Il y avait plein de journalistes culinaires en début de soirée. Ça m'a un peu stressée d'ailleurs. Bien au début, tu vois. Ça, c'était un peu stressant. Mais je pense que j'ai quand même su séduire ces dames qui sont venues des journaux de cuisine spécialisés dans l'univers culinaire et gastronomique. Je pense que j'ai réussi à les convaincre, en tout cas à leur faire comprendre que je ne suis pas un chef. Je ne serai jamais d'un chef. Je suis une ménagère, une cuisinière qui est passionnée par la gastronomie et qui a envie de faire découvrir avec amour mes passions et ma passion de la cuisine. Bon, et bien écoutez, voilà. Avec toutes les épices, on a vu aussi sur les midi pizzas. Il y a des midi pizzas que tu as... Il y avait même une omelette aux truffes. Oui, il y avait une omelette aux truffes, exactement. Ça, c'était une idée de mon chef. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on est en train, on va ? J'aimerais vous faire un bisou. Et voilà, oui, il y avait plein de choses. Et une idée de qui ? Alors je voudrais quand même remercier Francesco, le chef aussi du Seguito, qui m'a aussi apporté son idée. Par exemple, l'omelette aux truffes, c'était aussi un peu son idée. Moi, j'avais les miennes. On a fait un mix aussi quand même pour certains plats que je vais laisser faire quand même. Par exemple, la crevette avec le riz noir, tu sais, le riz à l'encre de sèche. Ça, il m'a proposé. Je lui ai dit, écoute, on peut apporter ça aussi ensemble. Voilà, je lui ai fait confiance. Il m'a laissé ses cuisines, c'est pas facile pour un chef. Et j'ai apporté aussi mes recettes. Et c'est vrai que c'était osé de... Est-ce que tu as goûté ? Moi, j'ai goûté. Je voulais dire juste avant, j'ai oublié ma question. Cyril Lénia, il aurait dû être là, il a loupé. Bah oui, on l'a invité, mais tu sais, Cyril, il est dans une autre sphère. Est-ce qu'un jour, il se mélangera ? On sait pas. Est-ce qu'il se mélangera ? Bah oui, mais je suis fan de Cyril. Est-ce que tu te mélangeras ? Un jour, il se mélangera, on verra bien. Bon, on verra bien. À la prochaine édition. À la prochaine édition. Est-ce que tu... Édition 2, peut-être ? On sait pas. On sait pas ? Il y a un livre qui est en préparation. Scandaleusement gourmand. Scandaleusement gourmand. Scandaleusement gourmand. Scandaleusement gourmand en préparation. Bah, cool. Super. Génial. Merci beaucoup. Merci. Allez, je t'embrasse encore. Bon, et ben voilà, événement exclusif avec Cindy Lopez. Allez, au seguito. Leap Music était donc bien présent à la conférence de presse des Laurier TV Awards. Ils étaient tous là, dans un hôtel 4 étoiles. Fiers et heureux de nous annoncer l'événement majeur showbiz de ce début d'année 2014. Un début d'année qui commence très fort. Oui, Laurent Artufel, présentateur. Vincent McDoom, le... Comment dirais-je ? Le président du jury. Oui, en personne. C'est Vincent McDoom. Et Cindy Lopez, fraîchement nommée, membre du comité d'organisation, avec Sébastien Brouin, bien entendu, directeur de la communication. Tout le monde fait bien, plus égaleux. Et pour nous, c'est le premier point, c'est que je voulais dire actuellement. Les derniers sont Cyril Laloula avec la nouvelle star, Mathieu Delormaux avec Star Academy, et Benjamin Castaldi avec Secret Story. Oui, oui, c'est le monsieur Mago. Pas cher. Le meilleur candidat du sud en programme de romance, j'ai été avec la belle et ses princes, Alexandre et Florence, tous dans la belle et ses princes. à savoir les animateurs, les producteurs, et bien sûr les candidats préférés des téléspectateurs. De façon consciente ou inconsciente, ça, c'est à vous de choisir ou de choisir. La télé-réalité, la télé-divertissement, c'est quand même un univers qui génère beaucoup d'audience, beaucoup d'audiments. Et en fait, on avait des cérémonies pour récompenser beaucoup de catégories, donc des acteurs, des réalisateurs, où il y a aussi des choses assez humoristiques comme les... Diffusée à la télévision et entrecoupée de show en live, la première édition des Lauriers TV Awards sera présidée donc par Vincent McDoom et sera présentée par Laurent Artifeld. Elle se déroulera à La Cigale, dans une salle de spectacle mythique et incontournable parisienne, accueillant régulièrement des événements d'exception bien entendu. 500 places sont mises en jeu pour assister en compagnie des nominés et des lauréats à la remise des 14 lauriers de Cristal. préalablement décernés entre le 15 octobre et le 5 janvier 2014, grâce au vote du public via le site internet qui s'affiche à l'écran. Enfin, un spécial Laurier de Cristal sera décerné à Jennifer Bartoli. Oui, Jennifer, la candidate emblématique de la Star Academy numéro 1. Et oui, évidemment, la boucle est bouclée. Ok, ce soir nous sommes à la conférence de presse pour le Laurier TV Awards, une cérémonie qui va recommencer toutes les personnes de didattissement et de téléréalités françaises sous l'année 2013. C'est le Laurier TV Awards, c'est le 9 janvier et c'est à La Cigale. C'est le public qui a voté. Ce soir nous avons donné les noms des personnes qui étaient censées dans toutes les catégories comprendues. Et c'est une manifestation qui a été vraiment très bien. Laurent était exceptionnelle comme d'habitude. Cindy avec son gueule-parole, mais elle est toujours là. Et bien évidemment, moi qui est là pour être la présidente de cette Laurier TV Awards. Moi je suis très contente et ça c'est super bien passé. Alors salut à Clip Music, je vous fais un très gros bisou. Je vous remercie d'être présent et d'avoir été présent lors de la conférence de presse des Laurier TV Awards. La cérémonie aura lieu le 9 janvier à La Cigale. J'espère vous y voir, j'espère qu'on fera la fête ensemble. Et rassurez-vous, je vous prépare bien des surprises. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao ! Déjà je voulais remercier Clip Music TV d'être venu ce soir pour la conférence des Laurier TV Awards 2014. Nous sommes heureux d'avoir rassemblé autant de presse, autant de personnes qui croient au projet. Donc merci à vous, merci aux journalistes, merci aux artistes qui sont venus. Merci au collectif Unisson Nevoie qui était représenté par Sarah Kiss et Wassim. Merci aux Nez Rouges qui ont été représentés par Michel, le vice-président de l'association. Voilà, super soirée. Le 9 janvier 2014, on vous offre vraiment le spectacle dont vous méritez. Voilà, donc merci à vous, merci public et félicitations pour tout. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis pour ce reportage réalisé et filmé par Frédéric Digan avec Bruno Bourgeois et moi-même. Merci de nous suivre aussi régulièrement sur Clip Music. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et ça, ça nous fait chaud au cœur. 2014 démarre en fanfare. Avant, on était à fond. Et bien maintenant, on accélère. Et bien oui, c'est ça. Clip Music, la web TV qui monte, désormais partenaire des Laurier TV Awards. N'est-ce pas Sébastien Droin ? Allez, à bientôt. On se retrouve pour notre prochain reportage. C'est les Laurier TV Awards. C'est le 9 janvier 2014. Et c'est à la Seagal à Paris. Et bien sûr, c'est sur Clip Music, la web TV qui monte.